Le célèbre journaliste politique et éditorialiste est mort à 86 ans. Pendant près de 50 ans de carrière, Jean-Pierre Elkabach a marqué l'histoire de la radio et de la télévision. Si les causes de son décès ne sont pour l'heure pas connues, le journaliste avait notamment souffert de problèmes de santé en 2019. Il est décédé à l'âge de 86 ans, ont rapporté nos confrères. Les causes de son décès n'ont pas été officiellement communiquées. Sa dernière activité professionnelle a consisté à mener ce qu'il savait faire de mieux, c'est-à-dire de grandes interviews politiques, diffusées sur Europe 1 en 2021. Ces dernières années, Jean-Pierre Elkabach avait également pris le temps d'écrire ses mémoires, « Les rives de la mémoire », sortis en 2022. Outre sa brillante carrière journalistique, Jean-Pierre Elkabach était également revenu sur le précieux soutien de sa femme Nicole lors de ses problèmes de santé rencontrés en 2019. Le défunt journaliste avait vu les médecins lui diagnostiquer un sarcome, qui est une tumeur maligne rare, sur le flanc gauche. À l'Institut Marie Curie, il avait alors subi une importante opération chirurgicale pendant six heures, afin de se faire enlever cette masse longue de 13 cm et lourde de 8 kg. Il était resté dix jours en soins intensifs. Sa femme Nicole l'avait ensuite accompagnée dans sa phase de rééducation. Elle m'a redonné goût à la vie, m'a encouragée à faire mes exercices de respiration, m'a aidée à remarcher, avait-il confié à Gala, en novembre 2022. Dans le Parisien, en 2021, Jean-Pierre Elkabach était revenu sur son hospitalisation qui avait duré 35 jours. Je me levais à peine de mon lit, j'ai commencé à marcher soutenu par deux kinés. Je tombais à terre. La première fois que je suis descendu du quatrième étage pour aller faire le tour du bâtiment, c'était poussé dans une chaise roulante par ma femme, Nicole. Je suis sorti comme un miraculeux. J'ai résisté, me voici debout. Depuis la fin de sa convalescence, Jean-Pierre Elkabach était régulièrement suivi par une équipe médicale. Des examens de santé de routine liés à la maladie contractée en 2019 l'avaient notamment contraint à ne pas se présenter à la boule, en mars dernier, relaté à ActuFR. Il avait également subi une intervention chirurgicale cet été. Son état de santé s'était dégradé depuis, a appris BFM TV auprès de son entourage, ce mardi 3 octobre.